Salut, j'appelle Victor Caro, je suis co-fondateur et CEO de Comet Meetings. Ça fait cinq ans et demi qu'on a monté la boîte et on est convaincus que le bureau demain sera un lieu de réunion, un lieu de rendez-vous. Et Comet, c'est ça, Comet, c'est le spécialiste des lieux physiques de collaboration et de sociabilisation. Et comment est-ce qu'on aide les boîtes à s'assurer que malgré le télétravail, en fait, les moments qu'elles passent en présentiel avec leurs équipes soient des moments vraiment porteurs. Chez Comet, aujourd'hui, on a six bâtiments qui sont dédiés aux réunions. On a cinq à Paris, un à Bruxelles et bientôt, on en aura le double en ouvrant notamment Madrid en juin 2022. On propose à nos clients de faire un off-site, un séminaire, un comité de direction, une formation, en sortant de leur cadre, mais sans quitter le centre des villes, donc le centre de Paris, Bruxelles, Madrid. Ça, c'est la proposition de valeur, c'est des lieux inspirants, très accessibles physiquement, avec un service exceptionnel où on se sent extrêmement bien et où on accompagne nos clients pour faire en sorte que la journée logistiquement se passe parfaitement bien, mais aussi en allant plus sur le contenu pour leur dire « Tiens, et si on vous aidait à faire des réunions un peu plus efficaces que celles auxquelles vous êtes habitués ? » Et le tout pour un prix qui est unique par personne. C'est un pricing très simple à comprendre, qui intègre le tout, il n'y a pas d'option. Et sur nos cinq bâtiments à Paris, par exemple, chacun a une identité très forte. Et à chaque fois, on s'est adapté à ce qu'était le bâtiment avant et ce que nos clients voulaient. Nos ambitions, c'est avant tout de devenir le leader européen des lieux de réunion en ville d'ici quelques années. D'où notre présence en France, mais aussi en Belgique et en Espagne. Ça, c'est l'ambition numéro un. Et en parallèle de ça, on a développé l'offre Hospitality. Hospitality by Comet, c'est l'offre de Comet pour intégrer un lieu de réunion Comet, mais également des postes de travail, en gros le coworking Comet. Donc, comment est-ce qu'on propose à chaque employé d'aller dans un bureau hôtel où il se sent accueilli et où il vit une expérience dingue qui lui donne envie de retourner au bureau, de retrouver ses collègues et de rester dans l'entreprise ? Donc, d'une part. Et d'autre part, comment est-ce qu'on accompagne les entreprises en tant que telles qui ont un besoin de flexibilité accrue et qui cherchent à sortir des contours un peu trop contraignants du bail 369 classique en leur disant, allez dans des bâtiments de bureaux où vous prendrez vos surfaces classiques en bail 369 qui ne vous coûteront pas cher. Mais à côté de ça, vous serez dans un environnement avec des salles de réunion que vous pourrez consommer et donc payer que lorsque vous en aurez besoin avec un service génial puisque ce sera le service Comet et des postes de travail, plus beaucoup d'autres services pour faire en sorte que vous sachiez bien manœuvrer entre un besoin de flexibilité et un besoin d'avoir de l'immobilier qui ne coûte pas trop cher. Je pense que c'est ma question préférée. Je pense que le bureau de demain déjà il porte très mal son nom parce que le bureau ne sera pas un ensemble de bureaux éléments de mobilier physique derrière lequel on ira s'installer. En fait, le futur du bureau, c'est un endroit où on va avec intention quelques jours par semaine, pas par obligation. Donc, le bureau, ça va devenir l'épicentre de la culture d'une entreprise et de la vie d'une entreprise et tout ce qu'on peut faire à distance en télétravail un, deux, trois jours par semaine. En fait, on fera à distance et ça sera davantage la production. Donc, on fera de plus en plus la production seule là où on n'est pas dérangé, c'est-à-dire dans un salon ou dans un espace à côté de chez soi. En revanche, on ira au bureau pour ce qu'on arrive beaucoup plus difficilement à faire à distance. Et ça, ce sont la collaboration et la sociabilisation. Le bureau sera une salle de réunion avant tout. Toutes ces tâches de convivialité, toutes ces activités auront également lieu au bureau ou dans un tiers-lieu comme Comet, lorsqu'on se dira j'ai pas assez de place au bureau ou j'ai envie de changer d'air ou j'ai envie d'un lieu qui soit un peu plus central que mon bureau. Bon, c'était canon de recevoir l'équipe Ubik aujourd'hui dans tous nos bâtiments. Donc, merci à eux d'avoir été avec nous et vous n'hésitez pas à nous suivre, à suivre nos actualités, à suivre toutes les ouvertures qu'on va annoncer et qu'on va officialiser en 2022 et les années d'après. On a hâte de tous vous recevoir dans nos bâtiments et surtout venez voir, c'est en venant voir ce qu'on fait qu'on comprend vraiment en quoi c'est différenciant.